africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour chers enfants capables de côte d'ivoire d'afrique des caraïbes et de partout dans le monde bonjour avant de continuer je vais chanter la chanson comme je dis à laquelle je voudrais que vous m'identifier désormais et puis on va continuer le travail de mille générations construire à ma côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire telle son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer le travail de mille générations construire à ma côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire telle son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour chers enfants capables de côte d'ivoire d'afrique des caraïbes et de partout dans le monde bonjour j'aimerais que cette chanson la devienne autre chanson vous et moi et puis comme je dis cette chanson là à des paroles tellement fortes à force de les martelés à force de les entendre afin d'entendre les paroles ça va créer un mécanisme dans notre tête qui va nous faire prendre conscience que nos parents nos grands-parents nos ancêtres ont fait leur part c'est notre tour de d'emboîter le pas et puis nous nous devons donner le flambeau à ceux qui vont nous succéder pour que eux aussi ils puissent faire leur part un combat n'est jamais gagné par une génération c'est plusieurs combats sur plusieurs générations qui amène à un résultat et souvent ceux qui ont entamé quelque chose ne voit pas forcément le les fruits de leurs efforts mais chaque génération ayant sa partie à sa part à jouer jouons la nôtre aimons notre pays et transmettons transmettons cet amour là à nos enfants on peut aimer son pays de diverses façons et on peut faire sa part de diverses manières c'est la mienne que je fais comme ça en essayant d'envoyer des messages constructifs en envoyer des messages de solidarité en essayant d'apporter quelque chose de nouveau sur les réseaux sociaux alors aujourd'hui j'ai j'ai eu une pensée ce matin que j'ai voulu partager avec vous généralement quand je veux raconter des quand je veux envoyer un message j'utilise soit des comptes ou bien j'utilise des faits vécu ou bien j'utilise une histoire ou bien une une un fait divers que j'ai lu ou que j'ai vu pour essayer d'étayer le message que j'ai envie d'envoyer je vais utiliser une partie de ma vie aujourd'hui et puis je vais je vais vous dire le message qui va venir après j'étais à l'insert de yamsoukro je raconte toujours que par rapport au à la halle au projet de fondation je souhaiterais que la côte d'ivoire essaye de se pencher sur la situation des jeunes femmes qui font des enfants avant d'avoir une situation des jeunes femmes qui font des enfants et après leur vie devient je vais dire à leur vie s'arrête là il faudrait que nous essayons de trouver des mécanismes pour permettre à ces jeunes femmes là qui font des enfants avant de se marier qui font des enfants à 18 19 même un peu plus tôt de pouvoir reprendre le chemin de l'école on peut le faire c'est une question de volonté politique et on peut de façon collective amener nos gouvernants à se pencher sur la question et c'est parce que moi j'ai vécu cette situation et je n'ai pas honte de le dire j'ai fait mon fils aîné à 22 ans et j'ai eu la grâce de pouvoir retourner à l'école ce qui n'a pas été le cas pour plusieurs d'entre celles de ma génération et donc je me suis retrouvé à l'inset de yamou soukro et puis un soir je crois que je devais être en deuxième année un soir j'étais assise devant devant ma chambre là et puis il ya quelqu'un qui est qui est entré dans notre bâtiment entretien je vous informe que j'étais présidente de palier parce que là-bas on avait les présidents de palier moi j'étais présidente du palier du cas 16 au rez-de-chaussée bonjour ma big voice je dirai pas ton nom bonjour big voice c'est vraiment extraordinaire je parle de l'inset et puis je vois que tu es connecté bonjour big voice big big up à toi donc tu peux confirmer ce que c'est à dire j'étais donc présidente de palier du cas du bâtiment cas en bas et ma chambre c'était le cas 16 donc j'étais assise devant devant les escaliers là et puis il ya quelqu'un qui est entré dans notre bâtiment tout de suite j'ai son visage m'a dit m'a dit quelque chose et puis d'état cas qu'est ce que tu fais là bon je ne suis de vgd aboulaï aboulaï j'oublie son nom de famille je crois tour et que j'ai comme ça bonjour puis on s'est embrassé tous ont dit quoi il dit quoi tu fais pas ici j'ai dit je suis étudiante ici et il a commencé à rire il a commencé à se moquer dit quoi tu es étudiante ici non mais ta tu exagères moi y'a longtemps je bouffe l'argent du gouvernement toi tu es encore tu es encore sur les bancs mais y'a longtemps moi j'ai fini ça et toi aussi et il a commencé à rire bon ça m'a cassé je vous le dis là honnêtement toute la fierté que j'avais j'avais d'avoir eu le bac de qui près là c'est mort à la minute oh j'étais tout fier là j'ai fait cinq ans après avoir fait mon fils j'ai fait cinq ans sans aller à l'école et j'ai repris les études après l'année blanche et j'étais fier d'avoir eu mon ce bac là de qui près après être resté longtemps sans aller à l'école c'était toute une fierté pour moi mais il venait de tuer ça à la minute lui et moi on a fait le secondaire à audien et on était à l'internat il était dans une autre classe là en troisième après le bpc là il est dans une autre classe moi j'étais en troisième 1 je pense mes souvenirs sont exacts j'étais en troisième 1 puis lui devait être en troisième 3 et on était à l'internat et puis après le bpc bon on sait c'est on sait on s'est perdu de vue et on se retrouve combien d'années plus tard 13 ans ou 20 ans je sais plus adouba ok vraiment excuse moi j'ai dit j'ai tellement de messages que ça fait pitié je n'arrive pas à les lire tous dès que je me je me je me je je finis le direct là je vais aller je vais aller lire ton message vraiment excuse moi ce que je n'ai pas encore vu c'est vraiment je vous dis que je ne sais pas comment gérer ça donc je te promets que à bouddha dès que je finis là je vais aller voir ton message vraiment merci et donc il venait de tuer à moi lala et puis il a pris les escaliers il a dit moi il y a longtemps je suis je viens voir je viens voir ma copine quand tu es encore moi ma copine et toi tu es encore ici au même chose que ma copine et il est monté il a pris les escaliers je me suis assise par terre là comme ça balaga découragé comme pas possible oui c'est vrai on a fait la troisième ensemble moi je suis encore ici en train d'aller à l'école alors que lui dit il travaille depuis je suis encore sur les bancs mais vrai il a raison vraiment j'ai déconné je me suis amusé je n'ai pas pris mes études au sérieux et puis voilà je suis allé j'ai échoué au bpc voilà je n'ai rien foutu je n'ai même pas été capable même d'être orienté en seconde voilà au lieu de penser à mon à mon école je me suis amusé donc j'ai commencé à me flageller lala pendant au moins 30 minutes toutes les chicotes qu'on peut imaginer les chicotes mental j'ai pris ça je me suis chicoté là sur les escaliers la seule chose que je n'ai pas fait c'est pleurer le ciel était tombé sur ma tête j'étais lourde comme ça par terre et puis son rire la résonné dans mes oreilles et ses paroles là rentrait dans mon cerveau comme ça tu es encore sur les bancs attaque à tu exagères moi il ya longtemps je bouffe l'agent du gouvernement quand tu es encore encore sur les bancs j'ai pensé que tu étais venu voir peut-être ton enfant ou bien quoi tu es encore ici tu es encore ici moi je suis venu voir ma copine ma copine les étudiants toi aussi des hommes des étudiants au même niveau que ma copine ça résonnait dans ma tête comme ça j'étais assise là écrasé comme ça et on avait les filles parce que moi j'ai eu bleu j'étais dans la même place que certaines et puis on avait eu le bac en 94 donc c'est qu'on a vu il ya eu tel le niveau de réussite avait été tellement bas qu'il ya plusieurs de celles avec qui j'ai fait la terminale j'ai un qui n'avait pas eu leur qu'ils n'avaient pas eu le bac donc l'année suivante c'est là j'ai eu le bac et sont venus beaucoup à l'inset donc j'avais ma fille parmi pour lui baliawa et on était sur le même palier et j'ai traîné les pas traîné les pas il s'est allé ouvrir sa chambre 4 13 et puis je suis entré maman c'est quoi parce que moi on me connaît comme étant une personne joviale donc j'ai rentré dans sa chambre là j'ai dit j'étais écrasé mes épaules étaient tombantes comme ça j'ai rentré dans sa chambre comme ça puis je traîne les pas et je me suis mis sur sa chaise blagada a dit maman y'a quoi pour elle on m'annonce on m'a appelé on m'a annoncé un décès ou quelque chose j'ai dit ma fille vraiment je me suis amusé à ma vie d elle dit ça c'est quoi ça la société ou encore j'ai dit on nous a mis à l'école où on a joué je suis allé m'amuser jusqu'à dans ça je suis allé faire enfin je suis même pas marié je suis allé faire enfin mais voici ici et puis t'attends il a dit mais ça c'est quitté où le soir maman y'a quoi c'est un jeune de maquette avec qui j'étais au dîner là on était ensemble à l'internat là bas il vient de il m'a vu ici là il m'a dit qu'il travaille depuis moi aussi encore sur le banc mais il a raison il a raison on vous met à l'école au lieu de faire étude là vous amusez et puis j'étais en train de dire tout ça là oui voilà me voici ici aujourd'hui elle dit maman c'est quoi tu es en train de faire et elle a fait comme ça parce que j'avais la tête baissée elle a fait comme ça elle dit maman regarde moi dans les yeux tu parles de quoi là de quoi tu parles toi tu as eu le bac de qui près maman ça la forme ça dans ton cv tu es resté cinq ans tu nous depuis qu'on est au point carré là tu nous donnais toujours des conseils tu nous disais de ne pas nous décourager que tu étais tu étais la plus âgée de la classe et puis ceci cela tu nous donnais les conseils tu nous disais toujours de tenir que toi tu étais l'exemple tu as toujours dit ça tu n'as jamais eu honte de ça tu n'en as jamais eu honte tu as fait cinq ans à l'école j'allais faire du théâtre et puis tu as repris les études avec enfants la maman et puis c'est toi là qui a fait cinq ans à l'école quand tu es venu on est venu en classe là bas là on connaît on connaissait tes moyennes c'était une parenthèse de ta vie toi tu as toujours dit ça c'est une parenthèse de ta vie tu es sorti de la parenthèse tu as repris le chemin tu as repris le chemin et puis toi tu as fait cinq ans à l'école là tu es venu là nous tout ça tu nous a dépassé tu as eu bac bac de kipri là toi tu as eu ça et puis c'est quelqu'un qui a peut-être eu son bpc et puis qui a eu qui allait faire un bp quelque part là bas ou bien qui a fait un chemin raccourci rapidement il allait faire une formation professionnelle mais il peut bouffer l'agent du gouvernement mais et toi qui est venu à l'insett là toi qui va voir dut là est ce que demain si tu te retrouves dans une entreprise là toi tu seras pas au dessus de lui faut pas te comparer aux autres moments tu te reconnais pas le soir là tu as toujours été vigoureuse tu nous as toujours galvanisé c'est toi qui nous a toujours boosté c'est quoi le soir je te reconnais pas maman pardon arrête ça il faut arrêter ça lui il a eu son bpc et puis là il a il a il a il a toi 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 tu n'as pas toi tu n'as pas eu bpc tu as échoué oui tu allais faire un peu de théâtre et puis tu as repris les études après l'année blanche tu as fait sans faute jusqu'à t'arrives à 17h10 est-ce que tu sais le chemin que lui l'a pris comment lui peut venir il peut venir je te reconnais même pas maman pardon faut arrêter ça elle a commencé à parler comme ça mais non tu ne peux pas tu peux pas comparer et demain quand toi tu as fini là est ce que lui là il pourra s'arrêter à côté de toi alors nous sommes dans les années 80 96 est ce qu'il pourra s'arrêter à côté de toi il faut arrêter ça on sait qu'avant la bpc on pouvait aller faire je sais pas moi c'est ap ou mais je en tout cas on pouvait peut-être que c'est ce qu'il a fait et puis là il a il dit qu'il mange du gouvernement dont il est fonctionnaire toi quand tu vas fini là tu vas aller travailler au privé faut pas te laisser abattre comme ça donc elle a commencé à parler comme ça jusqu'à puis ça m'a requinqué elle dit chacun a son chemin tout le monde ne peut pas arriver au même moment tout le monde ne peut pas arriver au même moment sur la ligne d'arrivée chacun arrive avec son rythme à son rythme chacun pense prend le chemin que dieu lui a tracé pour lui est ce que tu connais ton destin est ce que tu sais pourquoi tu as fait tout c'est tout là pourquoi dieu t'a fait fait tout ce chemin est ce que tu sais pourquoi c'est que toi tu vas retenir tu vas voir comme leçon de vie là est ce que lui peut avoir ça c'est ce chemin là que tu as utilisé pour nous galvaniser la comptable au point carré là c'est pas que c'est toi donc elle a parlé comme ça jusqu'à et puis ça m'a en tout cas ça m'a un peu ça m'a vraiment ça m'a fait du bien et puis je suis que tu es dans ma chambre et puis bon après je n'y ai plus pensé puis bon on a fini à notre dut et puis on a on a pris le chemin du travail mais je n'ai plus revit ce camarade de promotion là pour vérifier mais bon je n'avais pas besoin de vérifier donc envie comme ça des moments dans nos vies ce n'est jamais linéaire c'est toujours en dessous on traverse les hauts et on tombe dans le bas dans le creux et tout au long de notre vie c'est comme ça pendant qu'on s'en va à l'école on a eu 10 de moyenne après on a 14 de moyenne on a eu 20 sur 20 après on a 15 sur 20 après on a 3 sur 20 et puis c'est comme ça puis on continue jusqu'à et puis on joue à nos diplômes et dans la vie aussi il y a ces hauts et à ces bas j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui qui doit être actuellement dans le creux de la vague en racontant ma propre histoire et c'est moi mon histoire qui me fait m'accrocher au dos désir de faire un jour cette fondation simone iv est capable pour pouvoir aider les jeunes filles qui ont réellité dans ma ma situation à pouvoir reprendre le chemin des études au public et non privé j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui si aujourd'hui tu traverses ce que j'ai traversé en ce temps ou de creux si tu es dans le creux aujourd'hui laisse moi te dire que le creux il n'est pas définitif le creux il n'est pas éternel et il fait partie de la vie prends la force dans le creux où tu es là et puis essaie de regarder vers le haut le soleil il est là il est au dessus de ta tête il est au dessus de ta tête dans le ciel mais si tu le regardes que le mur qui est dans le creux le dans le creux dans lequel tu es là tu es dans un trou et tu regardes en face de toi tu ne vas voir que la terre qui est autour de toi là lève la tête vers le ciel et tu vas voir que le soleil il est là il est toujours là j'aimerais te dire ça aujourd'hui parce que nous tous nous traversons ce genre de moment et ce n'est pas forcément parce qu'on en vit les autres mais quand on se compare on peut pas ne pas se comparer aux autres mais comparons nous aux autres pour que ça nous donne la force d'avancer mais nous nous comparons pas aux autres pour leur un poulet pour pour les envier ou pour chercher à leur faire du mal non regarde ce qui sont autour de toi et que ce que eux vivent de positif puisse t'emmener à te dire que moi aussi je peux sortir du tout moi aussi je peux sortir du creux dans lequel je suis moi aussi je peux m'en sortir et pouvoir continuer mon chemin nul n'est à l'abri du passage dans le creux nul n'est à l'abri mais c'est pouvoir en sortir qui n'arrive pas à tout le monde nous avons des gens autour de nous qui vont toujours nous booster pour l'abri de booster ce jour-là elle m'avait booster et aujourd'hui il ya des gens qui me booste et qui continuent de me booster et moi aussi je vais vous booster ce matin parce que j'ai été booster aujourd'hui ce matin par ici jacqueline merci beaucoup en gardien on traverse tous ce genre de moments de doute d'incompréhension de questions sans réponse quand tu peux pleurer il faut pleurer maintenant quand tu as fini de pleurer sèche tes larmes et puis continue ton chemin parce qu'il ne s'arrête pas là au creux il dépend de toi de sortir de ce creux c'est ta décision regarde vers le ciel lève la tête et regarde le ciel le soleil il est en haut mais ne te focalise pas sur ce que tu as en face de toi parce que tu vas voir seulement la terre le creux dans lequel tu es tu vas voir seulement la terre qui est là je vais vous présentez maintenant un des des diapositives que quelqu'un m'avait envoyé il ya des années j'avais gardé et j'ai cherché ça pour vous présenter ça aujourd'hui pour vous dire comme dans la chanson que le des ciro ont chanté je n'ai pas voulu présenter ça parce que quand je mets les chansons des artistes là et que je mets sur ma chaîne youtube j'ai des problèmes avec les droits d'auteur donc je vais utiliser de moins en moins les chansons des chansons des artistes dans cette chanson là il ya des ciro ont dit tous les arbres sa maman lui a dit que toutes les plantes ne produisent pas au même moment aujourd'hui c'est le temps de mangue demain c'est le temps de goyave dans le temps autant de te donner ce qui t'a réservé dans le temps donc j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui tu pleures peut-être depuis des jours tu comprends pas ce qui t'arrive tu penses que c'est la fin du monde non je voudrais te dis que c'est pas la fin du monde parce que moi je suis l'exemple de ce que ça peut être de traverser les moments de creux oui j'ai fait cinq ans à la maison j'ai repris les études et puis je suis allé avoir mon dut à l'initiatique du yam soukou j'ai fait un sept ans sans sa faute oui ça peut arriver aussi ça peut arriver aussi donc j'aimerais te dire que je t'aime très fort et que les moments durs que tu vas traverser ce sont des moments formateurs si moi je peux en parler aujourd'hui c'est parce que j'ai vécu c'est parce que j'ai traversé sinon comment j'allais pouvoir donner des conseils à quelqu'un comment est ce que j'allais pouvoir encourager des gens si je n'avais jamais vécu ça il fallait que je vive ça parce que dieu avait prévu ça peut-être que je fasse ça là aujourd'hui mais au moment où j'ai traversé ça il n'y avait pas facebook mais il avait peut-être prévu ça qu'un jour je devienne une personne qui peut impacter les autres que je devienne un jour quelqu'un qui va pouvoir booster les autres c'est pourquoi il m'a fait traverser ça pour que je puisse savoir qu'on peut être dans le creux et puis on peut en sortir on décide c'est notre décision merci jacqueline à ici chévé merci beaucoup merci beaucoup pour ce boost de ce matin et donc moi je dois me présenter à vous tous les jours souriante parce que si je suis vous me voyez triste ça va forcément déteindre sur vous parce que vous avez un certain espoir moi je suis une personne qui vous influence positivement j'impacte vos vies j'impacte vos vos votre quotidien donc si je me présente à vous triste ça va forcément agir sur vous donc je dois toujours être jovial pour vous booster mais moi aussi je traverse des moments d'incertitude des moments de doute mais je dois par rapport à cette mission là qui m'a été assigné que j'ai bien qu'on que j'ai eu à comprendre que j'ai que j'ai eu à ingérer que moi je dois être toujours forte devant vous mais moi aussi je suis un être humain comme vous j'aime au moment des moments de doute j'aime au moment d'incertitude j'aime au moment de questions sans réponse alors trêve de babadage je vais vous présenter ce ces diapositives là que vous allez lire jusqu'à la dernière ou te dire à toi qui m'écoutent et qui a peut-être besoin d'écouter ce message à aujourd'hui tu es dans le creux de la vague c'est toi qui décide d'en sortir et beaucoup de personnes avant toi ont été dans le creux de la vague et aujourd'hui tu les vois surfer et ces personnes qui surfent aujourd'hui à un moment donné elles vont être encore dans le creux de la vague il va falloir qu'elles en sortent parce que la vie ce n'est pas un long fleuve tranquille la vie elle n'est pas linéaire elle est en dents dessus comme ça donc si tu es dans le creux regarde vers le ciel tu vas pouvoir t'en sortir alors c'est parti je vais vous présenter le oh oh le travail de mille générations construire à ma côte d'ivoire elle paraitra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire elle est son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer donc voilà il s'agit ici de du colonel sanders celui qui a fait kfc donc voilà son histoire on nous dit que son père est mort quand il avait cinq ans il a quitté l'école à 15 ans il a quitté l'école à 15 ans il a quitté l'école à 15 ans il a perdu son quatrième emploi à 17 ans il a perdu son quatrième emploi à 17 ans il s'est marié à 18 ans il s'est marié à 18 ans sa femme l'a quitté et a amené l'enfant avec elle quand il avait 20 ans sa femme l'a quitté et a amené l'enfant avec elle quand il avait 20 ans il a été renvoyé d'un autre emploi à l'âge de 26 ans il a pris sa retraite avec 105 dollars en poche à l'âge de 65 ans il a pris sa retraite avec 105 dollars en poche à l'âge de 65 ans il a voulu se suicider il a voulu se suicider mais soudain il s'est souvenu qu'il y avait une chose qu'il savait faire mieux que non non mais soudain il s'est souvenu qu'il y avait une chose qu'il savait mieux faire que quiconque quel est le don que tu as reçu il a acheté 87 dollars de poulet et il a cuit en suivant sa propre recette quel est le don que tu as reçu il a fait du porte à porte pour vendre ce poulet à ses voisins du Kentucky je ne sais pas si je prononce bien il a fait du porte à porte pour vendre ce poulet à ses voisins du Kentucky vous souvenez vous qu'il avait voulu se suicider à 65 ans vous souvenez vous qu'il avait voulu se suicider à 65 ans il est devenu millionnaire à 88 ans avec sa recette KFC est aujourd'hui connu dans le monde entier il est devenu millionnaire à 88 ans c'était le colonel Sanders fondateur de la chaîne de restauration rapide KFC il avait quelque chose qu'il avait en lui quelque chose de particulier alors qu'il voulait se suicider à 65 ans il s'est rappelé qu'il avait une recette qu'il pouvait utiliser voilà le colonel Sanders le fondateur de KFC qui est devenu millionnaire à 88 ans tous les arbres ne produisent pas leurs fruits au même moment aujourd'hui c'est temps de Goyave demain c'est temps de Mangue laisse le temps au temps de t'apporter ce que le temps a prévu pour toi dans le temps alors j'aimerais te dire aujourd'hui si tu es quelqu'un qui est dans le creux de la vague ne regarde pas en face de toi parce que tu vas voir seulement la terre regarde vers le ciel le soleil il est toujours là j'aimerais dire à chacun ici que nous traversons comme ça des moments difficiles dans nos vies il y a toujours des gens pour venir nous booster alors si quelqu'un a besoin de boost ce matin si vous connaissez quelqu'un qui traverse aujourd'hui ce genre de moment envoyez lui cette vidéo parce que tous nous traversons ce genre de moment là essayons de faire notre part avec ceux qui nous entourent souvent il suffit d'un claquement de doigts ou bien d'un rien d'une simple idée que tu avais dans la tête depuis longtemps un petit moment de distraction peut-être peut te faire rappeler qu'il y avait quelque chose que tu avais en toi ne te suicide pas ne te flagelle pas parce que tu n'es pas la dernière personne de la société si tu te souviens de cette histoire de KFC tu te diras que oui moi aussi je peux si tu te souviens de moi ma propre histoire oui c'est possible c'est possible de rester à la maison pendant des années et de reprendre le chemin de l'école et aller jusqu'au bout jusqu'au plafond oui c'est possible avec ton commerce de tomates tu n'es pas la dernière de la société de ce commerce de tomates tu peux un jour arriver dans l'import et sport de ton commerce d'alloco tu peux faire un jour une chaîne alimentaire de ton commerce de friperie si on se moque de toi dans le quartier tu vends des friperies demain tu peux avoir un magasin d'habits petite secrétaire aujourd'hui quelque part dans une entreprise poussiéreuse tu peux devenir un jour une assistante tu peux devenir un jour une grande commerçante tu peux devenir un jour patron d'autres personnes aujourd'hui tu as fait un enfant tu as l'aide tu ne sais pas de quoi demain sera fait pleure toutes les larmes de ton corps oui parce que moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à un moment donné de ma vie je pensais que c'était fini et on m'avait dit c'est un mot de ma famille il y a des mots dans notre langue qu'on n'est pas capable d'expliquer en français oh y'a Ousou quand on dit Ousou là tu es fini on m'a dit ça que j'étais fini j'ai eu le bac de Kipri et j'ai eu mon DUT en juin 97 tout ça c'est derrière mais n'empêche qu'il y a des moments où je tombe dans les creux de la vague et j'aimerais te dire aujourd'hui que ne limite pas ta vie à ce que tu traverses aujourd'hui qui peut être douloureux pour toi et ne te compare pas aux autres parce que les 5 doigts de la main n'ont pas la même longueur mais les 5 doigts de la main ont chacun leur importance et leur rôle dans la main ne te compare pas au pouce parce qu'il est court ne te compare pas au majeur parce qu'il est le plus long ne te compare pas à l'index parce qu'il est placé en 4ème position ici chacun a son rôle à jouer trouve le tien parce que tu as quelque chose de grand à faire sur cette terre là tu as quelque chose de grand à faire sur cette terre personne n'arrive ici par hasard personne n'a eu une erreur et ce n'est pas tous les pagnes qu'on sèche au soleil ce ne sont pas tous les pagnes qu'on sèche au soleil mais ils sont tous des pagnes alors j'ai fini de dire en général ce que j'avais à dire donc si tu traverses aujourd'hui des moments difficiles si tu traverses des moments de doute ce qui arrive à tout le monde ne retiens pas tes larmes ça fait du bien ne retiens pas tes larmes ça fait du bien et il y a des personnes à qui tu peux te confier qui vont te booster comme il y a d'autres personnes qui vont se moquer de toi comme cet ami de classe cet ami de promotion qui s'est moqué de moi mais il s'est moqué de moi et il y a quelqu'un d'autre qui m'a boosté alors si tu vas te confier à quelqu'un qui se moque de toi que les moqueries là te permettent de te relever et que si dans ton entourage on te dit qu'il y a Wussu il faut que tu démontres aux gens qu'il y a Wussu si on te dit qu'il y a Wussu il faut démontrer aux gens qu'il y a Wussu ça veut dire que tu n'es pas encore Wussu tu n'es pas encore fini parce que Wussu là c'est fini c'est désintégré je ne sais pas comment expliquer c'est perdu vous savez que les mots de nos langues là on ne peut pas les traduire en français textuellement Wussu là c'est fini tu es perdu tu es c'est fini quoi tu es désintégré désagrégé tu as disparu c'est fini non que les gens qui vont te dire qu'il y a Wussu là il faut que tu prennes ce qu'ils ont dit qu'il y a Wussu là pour leur démontrer qu'il y a Wussu parce que quand j'ai eu la possibilité de retourner aux études j'ai fait un parcours sans faute et quand je suis arrivé en première année du secrétariat les professeurs avaient décidé de me faire sauter de classe parce que j'étais au dessus du niveau ma moyenne était au dessus pourtant ça faisait 5 ans que j'étais à la maison j'ai fait un tour au théâtre mais la volonté de montrer que je n'étais pas encore Wussu là ça m'a donné la force et cet enfant que j'avais mis au monde avait besoin que je sois forte pour lui alors si tu as fait un enfant aujourd'hui tu as fait un enfant à l'enfant à 1 à 2 ans et tu penses que ta vie est finie ne maudis pas cet enfant au contraire que cet enfant là te booste et que sa présence dans ta vie te donne la force de te battre pour lui un jour il va bénéficier mais toi même ton amour propre va être va te permettre de de te dire que tu fais partie de la société aussi et demain tu pourras donner des conseils dans 20 ans tu pourras donner des conseils à d'autres comme moi j'en donne aujourd'hui non tu n'es pas une heure de la nature non tu n'es pas la dernière de la société tu n'es pas le dernier de la société le soleil il se lève tous les jours tous les jours le soleil il se lève il y a souvent des nuages qui font qu'on ne le voit pas alors pour toi pour ta postérité pour ton pays pour tous ceux qui t'entourent tu as des choses à apporter à divers niveaux chacun a sa part à jouer moi j'essaye de faire ma part et je suis contente de faire cette part là de cette façon là si toi ta part c'est de soigner les malades fais le c'est ta part que tu fais si toi ta part c'est de laver de balayer les rues fais le avec ton coeur demain tu peux avoir une entreprise qui va employer d'autres femmes qui vont balayer les rues aussi si c'est une femme de ménage que tu nettoies les toilettes que tu nettoies les chiottes publiques un jour tu peux avoir ton entreprise qui va embaucher des gens qui vont nettoyer aussi les chiottes et tu vas leur dire que j'ai fait ça là un jour et aujourd'hui j'ai mon entreprise et demain vous pouvez le faire aussi mais si tu n'as jamais traversé le creux de la vague quels conseils tu peux donner aux autres voilà ce que je voulais partager avec vous le travail de mille générations construira ma côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire telle est son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer bonne journée si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a vraiment besoin d'entendre ça parce qu'on a toujours besoin d'entendre ça envoyer lui cette vidéo bye bye merci merci